et bien bienvenue j'en ai eu les écouteurs j'étais en train de regarder évidemment le live d'olivier c'est pas beau ce timing fait les efforts pour vous il ya trop de stream intéressant à cette heure ci faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord avec d'autres encore et c'est une première pour monsieur raclepoulpe salut et mr quidam bonjour je vois qu'il y a même les affamés qui n'ont pas encore eu le temps de manger qui viennent passer un peu de temps salut stéphane posez vous je vais raconter plein de bêtises je suis chaud bouillant je suis chaud patate j'ai que des conneries à raconter comme d'habitude non c'est pas vrai je ferai mon Jean-Pierre Coff à un moment donné waouh bon attention faut que je fasse attention j'ai un horatio qui vient d'arriver et ben posez vous installez vous posez les valises faites pas comme chez vous parce que j'aime pas quand c'est le bordel je vous préviens en parlant de comme chez vous on va voir si ce coup ci ça fonctionne ça fait plusieurs semaines que discord fait de la fait de la blague avec le lien je viens de vous mettre le lien pour aller sur le le discord de calme je suis de l'équipe squad resser et ben écoute mr quidam il se trouve que j'ai fait quelques raids régulièrement sur squad resser quand on avait des horaires qui étaient compatibles on peut en causer sans aucun souci tu peux me joindre soit sur sur le discord je viens de mettre le lien soit c'est fastoche up un alias twitter mastodont tu cherches titi moby normalement il est chance que ce soit moi encore un first time chat bienvenue croque pitaine bienvenue à tous ça fait plaisir d'avoir plein de nouvelles têtes et ouais je sais il stream en ce moment et je sais pas faudrait qu'on discute un de ces quatre qu'on arrive à je sais pas après c'est aussi on a des moments dans la semaine où c'est possible ou c'est pas possible donc ya pas de pas de mystère mais aussi de temps en temps on peut se caler les uns les autres moi j'ai trouvé un bon combo parce que olivier me fait l'honneur d'avoir un live qui est vraiment juste avant donc c'est impeccable moi j'adore ça puis je trouve que c'est sympa quand on enchaîne mais on peut discuter soit j'enchaîne avec soit dresseurs s'ils sont décalés soit s'ils sont en même temps des fois faut pas hésiter à ce que olivier envoie l'idée est ce que tout tout c'est tous ces chaînes toutes ces chaînes tech en français on essaye de se de se soutenir et de se pinguer un peu les uns les autres écoute on s'est peut-être déjà croisés en conf c'est possible entre les pseudos les vrais noms et les têtes c'est une blague qui m'arrive de temps en temps c'est toujours assez rigolo de voir quelqu'un qui va me taper sur l'épaule en me disant salut titi mobi alors lui m'a vu mais moi moi je les ai jamais vu ça va déjà vos petites photos comme ça j'essaierai de suivre qui est qui et encore non je suis comme je suis comme olivier j'ai pas de mémoire faut que je prenne des notes en plus une vraie catastrophe je vous jure bon eh ben en tout cas je vous dis pas est ce que ça a bien commencé parce que ceux qui viennent de chez olivier tu fais un name out clément avenel et bien je noterai comme ça là des cléments j'en ai croisé effectivement on verra sur ce que les mots c'est thierry chantier y'a rien de j'ai pas de j'ai pas de fait de deux masques de super héros avec une double identité c'est la même personne titi mobi et thierry chantier n'y a pas de souci on va y aller pour ce que je voulais vous vous montrer du coup j'ai raté le début d'émission d'olivier peut-être qu'il en a parlé mais c'est trop important pour que je rate ça également je vais donc vous partager ça tout de suite c'est le lancement de godot 4 donc j'en ai parlé à plusieurs reprises j'ai fait deux trois choses avec j'aime un petit peu fait des choses sur la chaîne et tout mais je pense que j'ai c'est l'occasion de s'y remettre un petit peu sérieusement donc c'est une release importante la 4.0 tu savais que j'allais en parler écoute c'est sympa de m'avoir laissé cet honneur je te je te remercie une fois de plus très cher c'est une c'est tout un boulot qui a été fait parce qu'ils sont allés vraiment en profondeur dans l'outil ils ont vraiment changé les choses il était parfois temps de de faire des migrations et des sauts de technologie et d'architecture peut-être un peu plus important le plus simple je vais vous mettre également pas la peine que je vous le mette à l'écran je pense mais je vous mets un lien hop je vous le montre brièvement mais vous allez voir la pub donc c'est pas la peine les vidéos comme ça youtube je le fais plus en live ça me saoule c'est l'ami gd quest qui est proche de l'équipe godot qui a fait une vidéo qui liste un petit peu les nouveautés les changements majeurs les choses dans ce genre là donc c'est je vous conseille ça dure moins d'une demi-heure donc si vous êtes intéressé par godot de près ou de loin ça vaut le coup de voir ce qu'ils ont apporté ils sont très très je trouve clair dans ce qu'ils souhaitent faire et dans la façon dont ils y vont notamment ils mentent à personne en disant que là c'est le 4-0 il ya évidemment la 4-0 1 4-0 2 qui vont arriver très vite avec le retour de tous les nouveaux utilisateurs même si on a déjà eu puisque la phase de bêta elle dure depuis déjà un petit moment donc il ya déjà eu pas mal de retour et l'idée c'est de toute façon d'avoir mis en place un certain nombre d'éléments pour pour continuer d'aller plus loin dans plein de plein d'aspects d'amélioration je crois pas qu'ils listent s'ils mettent un peu les new features voilà comme ça vous avez une liste que je vais zoomer un peu c'est toujours sympa d'avoir là voilà dans les trucs un peu majeurs il ya le fait dans les dans l'aspect moteur qui vont être utilisés il ya le support maintenant de vulcan vulcan je sais pas comment on dit vulcan vulcan j'aurais dit vulcan il ya également je crois un support de direct x 12 qui arrive qui n'est pas en 4 0 mais qui arrive juste derrière donc voilà pour l'aspect support des des plateformes en place il ya beaucoup de moi ce qui m'intéresse encore plus c'est les améliorations autour de la partie 2d godot jusque là moi j'ai essentiellement fait de 2 tu dis aussi vulcan on va faire comme ça bon appétit stéphane bon appétit et bise à aurélie et pour la partie 2d il ya beaucoup d'amélioration que je vais m'empresser de tester dès que j'aurai un trou dans l'emploi du temps ce qui est toujours compliqué il ya notamment une une réécriture complète du de l'outil qui permet de faire du design de level enfin tout ce qui est taille c'est time up il ya vraiment un vrai éditeur qui va bien sûr évoluer dans la suite de la 4 0 mais qui permet d'avoir vraiment au sein de godot le maximum de confort pour créer son son environnement de jeu en 2d il ya énormément de boulot qui ont été fait autour de la mise en place de tout ce qui est les effets graphiques notamment il ya tout ce qui va être chez dehors tout ce qui est autour des textures il ya beaucoup de beaucoup d'amélioration sur sur cette partie là il ya également j'ai oublié de dire pour la partie 2d le le physics engine qui a été grandement amélioré avec des performances bien supérieures encore donc ça aussi c'est super intéressant côté scripting donc c'est là on va peut-être pouvoir en discuter un peu il ya une nouvelle version de gd script où j'ai rapidement regardé il ya eu pas mal d'amélioration mais j'adore utiliser gd script il n'y a pas de souci mais depuis le début ce qui me perturbe c'est que pour moi je m'attends à avoir python tellement la syntaxe en est proche il ya plein de raisons vous regardez il ya plein d'explications alors pourquoi pourquoi j'ai les scripts et papy tombe peu importe ils ont ils ont ils ont fait un produit fantastique c'est certainement pas moi qui vais aller critiquer ce choix mais c'est vrai que c'est perturbant parce que on se retrouve avec des choses similaires mais pas exactement les mêmes et là j'ai trouvé beaucoup d'évolution de gd script qui finalement sont des évolutions que j'ai vécu aussi côté python il ya déjà quelques années donc c'est toujours un peu étrange en tout cas c'est encore plus plus sympa à utiliser plus confortable à utiliser il ya beaucoup de choses qui a été fait autour du typage si j'ai bien vu il ya les lambdas qui font leur apparition aussi pour simplifier pas mal de choses le support de 6 sharp qui jusque là si je ne dis pas de bêtises mais je crois que je l'arrêtais juste tout à l'heure donc ça doit être encore bon c'est plus basé maintenant sur mono dotnet c'est sur le dotnet 6 directement alors je pense que ça doit être parce que dotnet 6 permet le support de plus de plateformes directement ils passent plus par par mono dotnet je pense que ça doit être une histoire comme ça en tout cas donc il ya une une volonté d'aller encore plus loin dans le support de 6 sharp et j'en avais vaguement parlé peut-être pas dans les détails l'autre fois quand je parlais de la paille conne mais j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui avait fait le tout le travail pour permettre d'utiliser python dans godo 3 et donc il va essayer de faire pareil sur godo 4 mais l'api c qui était sous-jacente à tout ça a entièrement changé donc il ya un boulot de monstres et très honnêtement bon je veux bien y jeter un oeil je me sens pas trop de me lancer là dedans si certains d'entre vous pense pouvoir donner un coup de pouce là dessus je pense que ce sera le bienvenue c'est sur github vous pouvez chercher tout iman si je dis pas de bêtises j'avais mis le lien dans la vidéo précédente au passage vidéo précédente qui est enfin en replay j'ai un trou entre la vidéo 109 à 112 je repasse direct à la 113 je les mettrais les autres aussi c'est juste que là je publie et plus parce que j'avais plus le temps de me réécouter les vidéos pour faire les descriptions enfin il y avait un truc qui fonctionnait pas et pour la petite histoire aujourd'hui j'ai terminé pendant que j'écoutais sagement olivier j'ai mon descriptif pour le replay dont je me sert pour vous mettre les liens pendant l'émission donc je vais pouvoir être plus rapide sur la publication dans la chaîne youtube des replay donc désolé pour le retard et surtout pour les descriptions catastrophiques voire absente des vidéos chez plus 105 106 107 je crois ou même 108 donc je vais essayer de rattraper tout ça mais là j'ai dit hop comme ça je recale sur 113 et puis je reparcourerai la suite ensuite ah bah voilà il était en dessous la catégorie d'amélioration du game physique engine beaucoup de boulot sur les optimisations et sur le multistrading alors ils disent better physics et pi je n'ai absolument pas regardé je peux pas vous dire en quoi en quoi c'est meilleur je suppose que si on va sur chaque élément voilà il donne un petit peu de détails évidemment pas mal de d'amélioration et de changements dans l'éditeur dans godot lui-même ça je verrai ce que ça donne et j'ai pas assez de temps à y consacrer mais je sais que chez g des scripts j'ai acheté pas mal de formations il y en a certaines qui vont basculer sur godot 4 donc ce sera l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe il commence à y avoir aussi des améliorations autour de alors qu'est ce qu'ils ont mis exactement dans l'xr que je vous dise pas de bêtises open xr je savais même pas tôt c'est pour le support de de tout ce qu'il est de cette les steam verts les oculus les choses dans ce genre là ok donc il ya une amélioration là dessus je pourrais pas vous en parler je connaissais pas le avant je connais pas le après j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de petits outils supplémentaires sur la gestion du son alors sur le réseau aussi je vois qu'ils parlent d'optimisation il ya quelques outils pour produire du son et gérer des boucles de son directement dans dans godot qui font leur apparition pareil côté animation mais je pense que ça ça avec toute la refonte qui avait été fait aussi côté 2d mais là visiblement aussi côté 3d tout ce qui est animation donc donc ça a l'air pas mal du tout et alors pour ce qui est du plateforme support zéro opinion j'ai jamais utilisé cet aspect là même si c'est reconnu j'ai jamais trop utilisé les exports et le support je parle d'android ou le support web si j'avais fait une fois le support web qui marche pas trop mal donc voilà entre les deux liens je pense que vous avez de quoi faire pour godot 4 je vous invite aussi à les suivre éventuellement sur twitter pour qui vous ayez les indications sur sur là où ça va mais voilà une très belle release la version 3 continue d'avoir des patchs et du support évidemment je sais pas ce qu'ils sont précis là dessus au début je sais qu'ils en parlent mais voilà ils vont aller jusqu'à godot 3.6 qui est la dernière version 3 qui va sortir là qui sera une une version lts avec bien sûr donc du patch et du bug fixe quand même pour continuer de supporter les gens qui ont investi ce quand on fait un jeu on le fait pas en un mois donc les gens qui sont en production avec godot 3 ils ont besoin que ça fonctionne et que ça fonctionne correctement le plus longtemps possible pour aller jusqu'au bout de leur projet voilà pour ce qui était de l'heure n'oubliez pas la vidéo je vous ai mis le lien de gd quest c'est c'est vraiment bien bien détaillé par chapitre et tout il le fait nettement mieux que moi l'autre point que je voulais évoquer je vous mets le lien sur tada le reality sonic pad up si bien venir jusque là je sais pas si ça vaut le coup de toute façon j'ai pas l'imprimante en route je peux débrancher cet aspect là mais vous verrez rien s'il n'y a pas d'imprimante branché je vous dis une connerie je l'ai sous la main là je l'ai branché enfin à mac reality alors j'ai une ender s1 ça fonctionne l'objectif de ce pad c'est d'avoir une une ui un peu un peu plus sympa pour piloter l'imprimante moi j'avais déjà l'écran sur le côté ça a fonctionné déjà très bien vous me connaissez quand j'ai vu sortir ça j'ai fait le malin j'ai dit je saute sur les précommandes vous vous rappelez que la précommande ben elle est jamais réellement partie de chez eux alors j'aurais dû la recevoir fin novembre début décembre j'ai j'ai bataillé j'ai fini par le recevoir il ya trois semaines et l'idée c'est ensuite derrière d'utiliser le firmware clipper je sais qu'olivier parlait tout à l'heure des évolutions de la l'arduino par exemple giga r1 d'avoir des micro contrôleurs de plus en plus puissants qui permettent notamment voilà c'est un des cas d'usage effectivement que je vois aujourd'hui de piloter une imprimante 3d ou une gravose laser enfin ce genre de ce genre d'appareil qui a besoin finalement de rapidité dans les retours de ce qui se passe de réagir d'ajuster enfin ça a besoin d'un peu de puissance et donc ça vous permet d'utiliser la cruelty elle a une carte un peu classique avec un avec un firmware je ne sais plus quelle version mais très classique et vous pouvez passer à clipper qui alors la combinaison de clipper plus cet outil relié sur le papier ça permet d'augmenter en gros un les les vitesses des différents axes et donc d'imprimer plus rapidement à voir si c'est plus précis j'en sais rien peut-être aussi parce que le l'augmentation de puissance permet d'avoir des calculs plus précis et plus fin des pas qu'on va envoyer aux différents steppers ça je peux pas vous le dire pour l'instant parce que donc j'ai mis longtemps à pouvoir le mettre en route j'ai un peu bataillé quand je l'ai enfin reçu il y a quand même une gestion de cet objet au niveau de l'usb qui est quand même assez étrange j'ai par exemple beaucoup galéré pour réussir à avoir un lecteur de cartes sd qui reconnaissent et qui puisse permettre de décrire la première étape quand vous le lancez il vous demande d'identifier votre imprimante de la choisir et puis de de vous mettre sur la chez moi c'est une carte sd sur l'imprimante de mettre un firmware mise à jour qu'on insère ensuite on est guidé un c'est plutôt bien bien pensé à la base mais alors j'ai eu que des galères avec leur câble usb j'ai ensuite j'avais fait la mise à jour et dans ce qui était indiqué sur le dit les différents guidages il ya toute la calibration au revoir mais quand je dis toute c'est que j'imprimais déjà telle qu'elle était là genre je sais pas deux jours avant de passer à ce système et là à la fin de la calibration il est plateau tout tordu j'ai quand même dû refaire une première passe de calibration manuelle sur les quatre angles du plateau puis une calibration plus classique avec de l'auto leveling et tout ça ça semble être correct maintenant et j'ai pu imprimer un petit cube de test qui s'est correctement imprimé alors pas plus vite puisque j'ai pas changé mes réglages donc ça va pas ça va pas plus vite pour l'instant mais j'en ai vraiment bavé avec la deuxième quand j'ai voulu le faire concrètement ce week-end quand je m'y suis remis j'avais encore rien imprimé je voulais voir la calibration correcte je me suis retrouvé à devoir pas leur faire de la pub pendant trois jours je suis moyennement satisfait donc pas faire mon jean pierre koff mais quand même c'est pas de la merde mais il ya quand même beaucoup à revoir notamment le fait que quand je l'ai relancé il m'a proposé une mise à jour qui visiblement était connu j'ai eu pas mal de réponses sur un sur un forum super sympa d'ailleurs je vous conseille imprimante 3d a commencé son nom déjà j'ai perdu hop comme dirait olivier on va vous donner voilà c'est les imprimantes 3d points à faire et le forum j'ai eu j'ai eu un coup de pouce quand j'ai vu que c'était là quand c'était la galère pour moi ce qui s'est passé déjà c'est que je reçois un produit alors déjà je leur sois trois mois après ce qui était prévu le le firmware était donc celui de l'époque mais donc j'avais la doc de l'époque et surtout ça ne m'avait pas proposé je l'avais déjà quand même pas mal manipulé pas proposé la mise à jour et la pof ça me propose une mise à jour qui a changé mais plein de choses notamment je me suis retapé toute la calibration à nouveau parce que ça faisait c'est une c'était un une mise à jour majeur bon je peux comprendre qui nécessité de tout refaire et la bonne blague c'est que je quitte à le débrancher je vais vous le montrer vous verrez pas l'écran allumé mais je crois que je l'avais montré l'autre fois c'est trop le bordel pour montrer la suite donc voilà c'est ce ce produit hop et il se trouve que dans la doc que j'avais à l'arrière il disait de brancher sur le port usb le câble qui permettait de piloter le l'imprimante et le firmware et ben je sais pas pourquoi j'ai trouvé par hasard la réponse sur edit depuis ce firmware derrière pour usb veut plus fonctionner correctement il faut utiliser un des ports sur le côté en bref faut le deviner c'est plutôt ça le problème bref j'ai fini par pouvoir imprimer ce cube et maintenant je vais regarder pour le but c'est d'augmenter la vitesse je vais voir ce que je peux faire dans quel ordre il faut faire tout ça je vais essayer de faire ça correctement en sachant qu'il ya aussi le il ya un capteur qui est livré avec le sonic pad qui semble être un capteur un accéléromètre qu'il faut mettre sur la tête et vous lancer une procédure de test particulière en gros il va essayer de détecter quand il fait certaines accélérations les petits décalages les petits mouvements que ça induit sur le sur l'imprimante et ils vont essayer de faire de la compensation donc ça je n'activerai pas tout de suite on va y aller on va y aller tranquillou mais une fois que j'aurai ça ce sera bien complet je vois qu'il ya des questions alors mister quidam tu connais d'autres alternatives la proposition de valeur a pourtant l'air bonne alors oui oui en l'occurrence pour être très exact le firmware clipper qui permet d'aller plus vite est un firmware qui n'a pas du tout été inventé par créality il n'y a pas besoin du sonic pad il ya déjà vous pouvez faire une recherche rapide mais clipper avec un raspberry ça tourne donc l'idée c'est de brancher un raspberry sur votre imprimante vous paramétrez clipper vous mettez le firmware clipper adapté dans votre imprimante il ya déjà toute cette île là moi je voulais me faciliter la vie l'objet est beau il n'y a pas de souci mais le côté faciliter la vie je sais pas peut-être que j'aurais pas réussi avec la raspberry mais j'ai eu l'impression de me taper toutes les docks quand même et de galérer quand même donc en plus je les payais plein but maintenant ils ont diminué le prix ça m'a un peu ça m'a un peu foutu les boules bref ça fonctionne parfaitement donc vous pouvez rechercher donc clipper k l i 2 p e r je peux peut-être rapidement up je vais vous copier le lien comme ça vous l'aurez directement et hop parce qu'il ya quelque chose de précis sur l'installation donc voilà ils conseillent d'installer ça sur des raspberry alors raspberry 2 3 ou 4 à priori voilà et puis après il ya des fichiers de configuration qui doivent correspondre à chacune des imprimantes j'imagine que chaque imprimante à à ses réglages spécifiques est ce qu'il ya à ce qu'il ya des explications voilà ils disent quand même qu'il faut au moins la puissance de raspberry 2 mais est ce que je me demandais s'y rajouter donc le fait d'être passé à clipper plus avec ça j'obtiens aussi une interface web sur mon réseau local qui peut me permettre de surveiller l'impression aussi d'une autre façon le téléchargement de fichiers pour l'instant c'est pas génial génial mais visiblement il faut repartir alors ça aussi j'ai ça m'a beaucoup plus en repartant sur le cura vanille à ce que pour l'instant j'utilise le cura version créa liti le version créa liti n'est pas capable de reconnaître l'imprimante 3 directement waouh salut tibule et c'est un peu dommage parce que vous achetez un pad il c'est plutôt cher même maintenant moi je les pays presque 200 euros il doit valoir encore 160 l'objet ball mais si la doc et le firmware change et que ça casse tout que leur outil interne n'est pas capable de piloter directement c'est un peu dommage toujours est-il que il va falloir que je passe sur du cura vanilla que je refasse je reprenne mon modèle pour avoir bien tous les réglages au niveau du g code initial les paramétrages de l'imprimante et tout ça et tout ça et il ya un plugin côté cura après qui permet de et bien de directement uploader sur la sur la sonic pad ce qui facilite un peu les choses salut très gui donc voilà on va voir où tout ça nous mène pour l'instant on en est à ce magnifique cube extraordinaire de 2 cm de côté que vous connaissez tous donc je vais je vais faire les les différents réglages tranquillou et puis repasser sur ce cura vanilla et je vous dirai ce qu'il en est au final et surtout si j'arrive réellement à accélérer puisque c'est quand même un peu le l'objectif d'accélérer les temps d'impression de raccourcer les temps d'impression en accélérant les les mouvements je voulais rapidement voir si j'avais je pensais que j'avais trouvé un article avec un comparatif clipper et marlin donc on y reviendra par le passé j'avais essayé effectivement octopi qui était très très bien j'ai pas de problème avec octopi qui est une solution sympa pour piloter une imprimante et la suivre de loin et avoir son son suivi de caméra oui j'ai le suivi de caméra qui est branché dessus aussi je peux je vais brancher une webcam dessus pour faire des des timelapse des choses comme ça salut continue donc oui oui je pense déjà si tu as une imprimante qui tourne avec octopi ça tourne moi l'idée c'est vraiment l'idée initiale outre le fait d'avoir un pilotage plus facile et pour l'instant c'était pas trop ça c'était de passer à clipper avec ses promesses d'accélération en fait avec octopi tu tournes avec octopi c'est c'est pas tu changes pas ton firmware donc je vais voir si réellement j'arrive à accélérer les impressions ça je vous tiendrai au courant parce que si à ce prix là au final j'ai pas réussi c'est qu'il ya eu un peu de mensonge dans l'histoire voilà je crois que tu avais une mine question si gousse où est ce que c'était ça gère la fin de filaments oui ben la fin de filaments la créality elle en est pourvu le firmware d'origine c'est s'arrêter gérer la reprise et tout ça je n'ai pas testé avec ce système avec clipper j'espère que c'est le cas c'est pas un truc dont j'ai eu beaucoup besoin jusqu'ici mais ça serait bien de pas perdre cette fonctionnalité qui me paraît quand même un petit peu essentiel hop j'ai bien fait de vérifier le lien que je voulais vous mettre ensuite il est pas bon on va terminer tranquillou cette émission je voulais hop aller jusqu'au bout de ce dont on a parlé on a parlé la semaine dernière à savoir pour moi ma petite aventure de ces derniers temps le port circuit de python pour la lilygo t un bed qu'on a avec stéphane avec bbox et j'ai appris plein de choses je vous en avais parlé l'autre fois plutôt plutôt bonne interaction communautaire c'était assez assez sympa j'ai publié ma pool request qui visiblement convenait telle qualité c'est peut-être moins risqué pour eux d'avoir le support d'une carte comme celle ci qui marche un peu moins bien je sais pas moi je sais qu'elle fonctionne on l'a testé sur deux cartes donc on sait que les bases les bases sont là et surtout ben ce qu'il ya de sympa c'est que j'ai pas eu le temps de faire la petite pool request côté site web je suis sur le site web de circuit python dot org et il ya aussi un repository vous suggérez vous mettez vos photos j'étais en train de préparer ça il m'a fallu peut-être trois jours quatre jours et quand j'ai voulu aller faire la pool request premier message que ça m'a mis c'est que la carte était déjà là et du coup j'avais sur le site et donc il ya quelqu'un je pense de l'équipe côté circuit python qui essaie de faire comme j'avais mis dans la pool request pas mal d'infos il allait elle elle est récupérée je pense que c'est elle qu'il faut dire dans son cas oui et elle a récupéré les photos et elle a fait une petite fiche qui correspond à la page alors pour l'instant c'est la 8.1 bêta puisque j'ai poussé j'ai poussé dans la branche aussi main donc faut attendre la prochaine release je suis parti d'une 8 mais faut attendre la prochaine nuit la prochaine nuit ça sera la 8.1 mais en tout cas ça fonctionne si vous avez cette carte ça fonctionne donc ça m'a plu maintenant que j'ai l'environnement pour le faire je me dis que potentiellement je vais peut-être me frotter à d'autres d'autres cartes ce que je ne sais pas encore c'est sur celle ci si on peut aller plus loin dans l'intégration c'est à dire que je suis parti d'un firmware qui était déjà techniquement fonctionnel mais qui nécessitait de coder pas mal de choses en circuit python par exemple pour allumer piloter l'écran il ya une procédure qui permet d'intégrer tout l'init de l'écran dans le circuit python de ce firmware là donc ça simplifie énormément le code que tu produis ensuite donc ça c'est sympa je sais pas si la même chose parce qu'il ya de l'audio là dedans il ya un côté led je sais pas si on peut encore améliorer j'ai nommé pour que ça colle avec la doc du produit donc j'ai fait ce que j'ai pu pour améliorer des trucs je sais pas si on peut aller plus loin c'est pas dit peut-être pas faire plus par contre clairement il ya d'autres d'autres cartes qui me titillent de savoir ce qui marcherait ce qui marcherait pas ça c'est un spécial pour bbox qui doit pas pouvoir regarder l'émission aujourd'hui parce qu'ils bossent c'est la montre dont j'ai hop cordialement oublié le nom et l'origine bien sûr si je sais du lien oui je dis une montre parce que ce que vous venez de voir c'est une montre j'ai un fantastique bracelet livré avec évidemment sur un poignet ce que ça donne c'est pas si gros que ça c'est pas super bien fini mais c'est pas si gros que ça mais je suis pas en retard je suis jamais en t'as rien de coeur je déborde tant que je veux d'abord et donc peut-être je vais d'abord regarder la partie la partie arduino qui est livrée avec voir ce qu'on peut faire un peu avec voir comment ça fonctionne ça coûtait pas très cher c'était vraiment un petit achat impulsif dont j'ai le secret évidemment sur le discord de calme tiens discord de calme si vous voulez perdre de l'argent et acheter plein de choses n'hésitez pas à passer nous voir cette montre est basée sur un esp 32 aussi qui a déjà une image circuit python c'est mais c'est un picot des quatre donc il n'y a pas beaucoup de mémoire donc je sais pas si on peut vraiment faire des choses avec mais en tout cas je vais je vais l'essayer et puis ensuite on verra j'ai je sais que j'ai d'autres cartes qui ont un vague support de circuit python maintenant j'ai la méthode si je peux améliorer le support avec un vrai support dédié à certaines cartes je me lancerai on verra ce que ça donne il me reste à regarder l'aspect tiny uf2 je n'ai strictement aucune idée de ce que ça implique mais pourquoi pas oui ce qu'on arrive à faire avec une atari 2500 et 128 octet de rames mais oui mais oui mais je sais le nombre de pixels qui a aussi par exemple tu vois et là il ya plus de pixels que sur ce que c'est gérer une 2600 faut pas exagérer je suis rétro mais pas à ce point non là c'est le côté montre je suis un fou de montre d'une manière générale d'ailleurs j'ai j'ai rattaqué et essayé de reprendre tout ce qu'avait montré dans son talk et dont j'avais parlé de pierre yves qui réveillait avec la lily go ti watch je sais pas si c'est des évolutions côté rust ou de son projet ou autre j'ai encore quelques petits pets mais j'ai un setup qui a l'air tourné je vais essayer avec quelque chose d'un peu moins exotique que la ti watch voir si ça passe faire un petit blink sur sur une des cartes il me semble que j'ai à peu près un environnement pour faire un peu de rust embarqué ça me changera il n'y a pas de raison de pas essayer d'autres univers voilà pour ma part c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui promis promis je vais faire un gros effort pour essayer de publier le replay à peu près dans la foulée l'idéal c'est que comme j'ai a priori le texte sous la main là c'est que j'arrive à le faire direct cet après même ça sera fait comme ça on reprendra un rythme de pour les gens sur youtube c'est quand même plus sympa parce que parce que ça manque ça faisait un moment que j'avais pas mis j'ai pas mis tous les liens dans les descriptions et tout donc là on va reprendre les choses d'aplomb ton replay est déjà prêt je n'en doute pas monsieur olivier et je te dis moi j'ai la description s'agit juste de couper un petit peu au début je n'aime pas laisser les surtout là il ya eu tout le temps je me suis j'ai lancé le stream et j'ai continué de regarder ton live donc il ya un bout qui sert à rien au début j'aime bien couper tout ce début là j'en suis pas encore il ça fait un moment que je voulais retravailler j'avais des génériques quand je je faisais plein de vidéos fut un temps je faisais beaucoup plus de vidéos que de live n'est ce pas on va s'y remettre il faudra que je vois pour rajouter aussi un générique j'ai commencé à regarder aussi un peu pour pour automatiser un petit peu tout ça j'ai j'ai ma petite idée si ça fonctionne je vous dirai ça me permettra de découper naguère avant la guerre tout à fait monsieur olivier entre dinosaures on se comprend bon eh ben écoutez passer un excellent lundi passer une excellente semaine sur ce on va se laisser je n'ai pas regardé pour faire un raid sur une autre chaîne je vous conseille d'aller jeter un oeil sur sur la chaîne de squadres et soeurs qui encore être en route et je vous dis à très très bientôt bye bye